Après avoir enregistré avec les plus grands, comment t'es-tu retrouvé à travailler avec le groupe Boxon ? Ah, ça c'est intéressant parce que c'était une série de rencontres avec les gens du métier et finalement je rencontrais le producteur, Fabrice Marshall qui m'a fait écouter les titres de les petits. Ils ne sont pas si petits, en fait ils sont assez grands. Mais en écoutant-le, je pensais que c'était assez intéressant comme projet, donc c'était pas un défilé des contacts en fait que j'ai découvert le groupe. Pourquoi le studio Vega ? A Vega, c'était le studio qu'il faut pour ce projet, pour plusieurs raisons. D'abord c'est un studio résidentiel, donc on est tous installés dans un lieu assez agréable. On est loin de la ville donc il n'y a pas le téléphone qui sonne tout le temps, il n'y a pas le passage de Paris le matin et le soir pour rentrer à la maison etc. Donc d'abord c'est un endroit, comme tous les studios résidentiels, c'est une tendance d'être plus productive qu'un studio classique. Deuxièmement, c'est le matériel en soi-même parce que comme vous le voyez ici, c'est un vieux conso qui date des années 70, fabriqué en Angleterre. C'est fabriqué par EMI, c'est l'un des grands fabricants de consoles de l'époque. C'est le même conso qu'on trouvait à Abbey Road et tous les grands studios de cette époque. Donc il y a un certain son, un certain grain qui les fait partant de cette console. Ça c'était une raison. L'autre, c'est l'acoustique de la pièce qui est derrière moi où on enregistre. C'est assez important et c'est surtout, il y a un bon choix des amplis, des guitares et des choses comme ça qui sont nécessaires pour faire une charge. Ils sont plutôt authentiques des années 60 et plutôt un son que j'ai associé avec ces groupes boxants. Voilà, c'était pour ça que j'ai choisi ce studio. Cette console est une histoire. Beaucoup d'histoires. Même les Rolling Stones, ce qu'ils ont enregistré sur cette console, ce n'est pas une garantie du même style de disque, évidemment, mais c'est justement une marque de qualité. Ils donnent un certain grain, une certaine chaleur au son. Et c'est pour ça qu'on aime ce vieux métier réel. Et c'était surtout, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui correspond bien au style de groupe. C'est pour ça que j'ai choisi. C'est pour ça qu'on aime ce qu'on aime ce qu'il niets. C'est pour ça qu'on aime ce qui est possible. C'est pour ça qu'on aime ce que je pouvais en faire. L'heure, c'est toute la musique, il y a beaucoup de semblables. En premier écoute, ça m'a rappelé beaucoup de mon enfance et des groupes des années 60. Ils ont beaucoup de références par rapport aux groupes des fans des années 60, genre le Kinks, Pink Floyd, The Who. Le tout début de pop rock, si vous voulez, anglaise, avec certaines influences américaines. Et aussi, ils ont une certaine fraîcheur que j'ai trouvée chez Boxing qui manque maintenant. On ne peut pas dire que c'est une naïvetie parce qu'ils réfléchissent beaucoup par rapport à ça qu'ils enregistrent. Mais c'est une certaine attitude vraiment à partie prise par rapport à leur musique que je trouve très origineuse et assez inattendue dans l'époque dans laquelle on est dedans. Ça, c'est leur propre force, je trouve, et c'est pour ça que j'ai lancé sur ce projet. C'était, partie de moi, c'était, partie de ça, c'était un voyage presque sentimental pour moi pour revenir vers une vieux façon de faire les disques. On fait l'album très rapidement. On ne passe pas beaucoup de choses en produisant le disque, en mettant des couches et des couches, des cordes et des claviers, des choses comme ça. C'est à la base, base batterie guitare et voix très naïfs, mais le but, c'est de capter leur propre fraîcheur qui marche, leurs propres énergies surtout, qui fonctionnent très bien sur scène. Voilà, c'était ça le but pour moi. Pour toi, quel est le titre phare des 13 titres proposés sur cet album ? En cours, c'est une question assez classique que souvent les gens posent et je réponds toujours de la même façon, je ne sais pas encore. Parce que tous les 13, ils ont des qualités différentes. Chacun, j'espère avoir trouvé son propre favori à l'intérieur de les chansons et il y a un style global sur l'album. Ils ont leur propre son, soit on aime ou on n'aime pas, mais c'est vraiment difficile à ce moment-là. Dans la production, on est à moitié carrément dans les enregistrements. C'est difficile à dire, c'est celui-là ou c'est celui-là. Chacun, je trouve, vous avez son favori. Après ça, c'est un gros dialogue toujours avec les maisons de disques, les radios, etc. Par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Je crois qu'eux, ils sont prêts pour défendre tous leurs titres également. Donc, j'ai posé les mêmes questions à eux. Ils ont beaucoup de problèmes à dire, c'est celui-là, le titre phare de l'album. Il n'y en a pas pour moi. C'est juste une globale, un ensemble. C'est dans un album où je cherche un album homogène qui vive ensemble. J'ai du mal à dire, ok, ça, c'est le single de l'album. Je vais juste faire l'album et après ça, laisse le monde décider qu'est-ce qu'il peut faire. Dernière question, Steve, que peut-on leur souhaiter ? Un bon succès. Non, mais surtout un bon lancement dans une longue carrière. Ils sont très jeunes, ils sont 18 ans. Donc, c'est très rare de travailler un album pour les garçons de cet âge-là. Certainement, il y a beaucoup d'évolution dans les années qui viennent. Je soupçonne que c'est un groupe qui va être évolutif aussi parce qu'ils ont beaucoup d'influence. Ils sont en plein milieu de découverte du monde musical et de la culture musicale de l'Union, l'Angleterre autant que la France. Et je crois qu'avec le passage du temps, ils vont intégrer tous ces éléments dans leur musique. Et j'espère que chaque album, ce n'est pas une repetition de celui-là, mais que ça va être une progression artistique et créative. J'ai confiance que ça va être le cas. Merci Steve Fawood. Je t'en prie. Sous-titrage ST' 501